bonjour bonjour shalom shalom et bien-aimés dans les seigneurs je vous salue au nom puissant de notre seigneur et sauveur jésus christ j'espère que ça va bien moi en tout cas de mon côté dieu me fait grâce moi et toute ma famille nous allons bien et je sais que les enfants de dieu aussi j'espère aussi de tout mon coeur que vous vous portez vraiment bien j'ai un message aujourd'hui que je vais donner en français je vais donner ce message en français pour que tous mes frères et soeurs entendent ce message pour que tout le monde parvienne à écouter parce que c'est un message qui concerne notre frère armando c'est un message qui concerne notre frère armando c'est un message que le seigneur m'a donné le 4 comme je l'ai écrit le 4 janvier de cette année donc au début de l'année le 4 janvier c'est un message que le seigneur m'a donné pour le frère armando donc dieu m'a fait voir des choses dans un songe que je suis venu amener pour donner à frère armando et si je suis venu comme ça mes frères et soeurs c'est pour que tout le monde tout le monde vous allez comprendre vous allez comprendre l'exigence de dieu c'est dieu qui exige que je donne ce message comme ça parce que frère armando c'est un frère il le sait je pouvais l'appeler pour lui donner ce message mais vous allez comprendre que ce message concerne pas seulement le frère armando mais surtout tout le monde qui suit le frère armando c'est un message très important et moi je trouve ces messages tellement grand et choquant jusqu'à présent j'ai eu le temps de prier pour ce message j'ai eu le temps de demander la force à dieu et dieu m'a donné cette force parce que dieu m'exige de donner ce message c'est le troisième message que j'ai reçu pour le frère armando c'est le troisième message vous allez comprendre le message mais avant d'entrer dans le message je vous demande de suivre le message jusqu'à la fin et de comprendre de prier de prier frères et sœurs avant d'entendre ce message et le frère armando de prier toi même si tu pries le dieu que tu dis le dieu que tu servis ton dieu pour que tu reçoives ce message je veux laisser ce moment entre les mains du seigneur avant de commencer je vais entrer dans le message que le seigneur m'a donné je vais commencer par le premier message pour finir avec le troisième message que le seigneur m'a donné pour le frère armando éternel de deux armées je te rends grâce je remets ce moment entre tes mains puissantes seigneur que tu me donnes la force jusqu'à la fin et surtout que tu me rappelle chaque détail de tous les messages que m'avais donné pour le frère armando et pour ton peuple pour tous tes enfants donne moi la force et soutiens moi et protège moi seigneur jésus christ et protège tous tes enfants qui vont suivre ce message que le saint-esprit qui a parlé en moi et qui parle en moi délivre ce message avec sagesse et que le saint-esprit tous les coeurs de ses enfants partout partout où ils sont partout ils vont suivre ce message donne leur le discernement aide les à comprendre c'est que tu es en train de nous dire parce que c'est poussé par ton esprit seigneur que je suis en train de parler à ton peuple que je suis en train de parler à frère armando béni soit ton nom éternel de deux armées toi qui nous a révélé ces choses que ton nom soit glorifié je glorifie ton nom et je te rends grâce à ce que tu m'as choisi pour me montrer de telles choses pour te servir de moi pour ton église que ton nom soit élevé à ton nom puissant seigneur jésus christ nous allons nous avons ainsi prier amen bien aimé dans les seigneurs comme je vous dis j'ai amené ce message que le seigneur m'a montré le 4 janvier mais je veux retourner rapidement je veux faire le bref des messages que j'avais reçu avant pour le frère armando pour chuter avec le troisième message donc déjà bien aimé dans les seigneurs je sais que le saint esprit a disposé déjà vos coeurs parce que quand le seigneur m'envoie à dire quelque chose quand vous me voyez sortir dit quelque chose moi même moi je prends l'engagement de vous dire de vous garantir que c'est ce que je vous dis là est vrai et c'est que je vous dis si nous tous nous ne faisons pas attention à ça il ya des choses qui vont arriver dans nos vies et si le frère armando néglige ce message que je donne aujourd'hui ce n'est que question de temps moi je sais ce que le seigneur fait avec moi et je sais que le frère armando aussi c'est il le sait très bien il a dû comprendre ce que le seigneur fait avec moi donc il doit se dire là où il est qu'il ya quelque chose qui se passe là je parle de la part du seigneur le frère armando c'est un frère pour moi je partager avec le frère armando il est dans mes contacts le frère armando on s'appelait pour partager je l'appelais pour des questions il le sait le frère armando mais je suis venu avec un coeur blessé et déçu pour la première fois ce message j'ai reçu ce message ce message m'a tellement choqué et énervé oui je suis vraiment vraiment en colère à cause de ce message mais je veux retourner pour vous dire c'est que le seigneur m'avait montré d'abord donc c'était un jour le frère armando m'avait appelé il m'avait appelé pour me dire pour me proposer de passer une émission avec lui il voulait faire quelque chose je devais intervenir dans une émission qu'il allait qu'il avait l'intention de faire et bien sûr c'est comme je dis frère armando je c'était mon frère quand je dis c'était vous allez comprendre parce que dans les choses spirituelles on ne blague pas avec parce que la spiritualité c'est la vie moi je ne joue pas avec ma vie je ne joue pas donc le frère monde m'avait appelé et j'ai répondu oui j'ai bien sûr frère armando pour toi je veux le faire si tu as besoin de moi tu m'appelle quand tu seras prêt je veux juste regarder mon programme et je veux le faire avec toi ce n'est pas la première fois quand vous regardez dans sa chaîne vous allez voir une émission que j'avais participé c'est je moi je considérais frère armando un frère donc quand il m'a appelé j'ai répondu oui j'ai dit il n'y a pas de problème et un ou deux jours après je me suis endormi pour vous dire que cette émission là n'a jamais eu lieu encore cette émission qu'on allait faire de mon côté je ne pouvais même plus le faire pourquoi parce que c'est écouter ce que le seigneur m'a montré quand je me suis endormi je fais je fais un songe où je voyais une personne venir une de la personne qui venait avait l'aspect d'une femme c'était pas du tout un homme c'était c'était vraiment une femme et une femme que je ne connaissais pas et cette femme là est venue cette femme là s'est présenté devant moi et cette femme là avait une paire de chaussures j'ai dû partager ce message avec une soeur parce que je ne voulais pas parler de frère armando je ne voulais pas je priais et cette soeur là c'est une maman qui prie avec moi pendant des années je peux dire est vraiment c'est une soeur c'est une soeur soeur que le seigneur m'a donné le seigneur m'a donné plusieurs soeurs mais avec elle on a deux fois à partager des genres de choses c'est tellement que j'étais choquée j'avais partagé avec elle alors le seigneur m'a monté une femme cette femme la vient et cette femme là avait une paire de chaussures dans ses mains cette femme là avait une paire de chaussures et j'ai quand j'ai regardé la chaussure la paire de chaussures cette paire de chaussures là était de marque de marque louis vuitton c'était vraiment il y avait des signes de louis vuitton marqué sur la chaussure et j'ai reconnu que c'était louis vuitton et cette paire de chaussures là et c'était une très belle paire de chaussures une très belle paire de chaussures de luxe et maintenant quand la femme est venue vers moi la femme m'a tendu la paire de chaussures la femme me disait je te donne cette paire de chaussures mais je te la prête je te donne mais tu peux la prendre tu peux l'utiliser tu peux porter cette paire de chaussures mais tu me paieras après cette femme là m'a dit ça moi je dis mais que je prends la paire de chaussures et je te paierai après donc c'est comme si elle me prêtait cette paire de chaussures elle me faisait un prêt de la paire de chaussures et moi j'étais étonné dans le sens je disais à la femme mais moi je n'étais pas demandé ça je n'étais pas demandé de venir m'amener une paire de chaussures je n'étais pas demandé de venir me prêter ta paire de chaussures je ne peux pas faire de prêt moi je ne fais pas de prêt et je n'ai pas besoin de ça la femme et disait si si maintenant elle a commencé à me donner la paire de chaussures de force elle me le laissait vraiment me laisser la paire de chaussures je me disais oui ça ne fait rien prend la paire de chaussures tu vas me payer après toi prends seulement après tu me paieras tu portes d'abord et après tu me paieras moi je n'ai rien compris non je disais à la femme non la femme j'ai jamais vu quelqu'un qui insiste quelqu'un qui te fait un prêt de force pendant que je parlais avec la femme moi je refusais elle elle insistait je me suis réveillée j'ai dit mais tiens c'est quoi ça moi de nature comme ça c'est la chose que je ne peux ne plus jamais faire pour ne pas dire je ne faisais pas quand j'étais dans le monde mais spirituellement il y a tellement des choses spirituelles derrière les prêts moi je ne fais pas ces choses là j'avais donné des messages par rapport à ça ni dans les banques ni chez quelqu'un je ne fais pas ces choses là alors j'ai dit mais seigneur j'ai commencé à prier j'ai demandé au seigneur mais qu'est ce que cela veut dire et le saint esprit me dira ceci oui parce que le saint esprit parle il nous parle quand tu es attentif quand tu es prêt quand tu es disposé et quand tu as la grâce d'entendre la voix du saint esprit te parle alors le saint esprit me dira la personne qui est venue te donner la paire de chaussures c'est juste une image c'est juste une personne utilisé donc c'est comme un esprit c'est cet esprit là qui a été utilisé pour te donner le message et l'acte qu'elle a la personne a posé pour te donner de te donner la paire de chaussures cette paire de chaussures la vue ça veut tout simplement dire évangile oui comme nous voient dans éphésiens 5 donc c'est l'évangile c'est la représentation de l'évangile mais l'évangile que la femme t'avait apporté pour te donner premièrement la femme te faisait payer l'évangile donc ce n'est pas un évangile qui venait de dieu de ton dieu c'est un évangile du ventre c'est un évangile de luxe parce que tu as bien vu les signes la marque de la chaussure c'était pas une chaussure simple c'était le luxe et l'évangile de luxe dans cette personne là t'a mené il te faisait rentrer la personne voulait te faire rentrer dans un évangile du ventre de luxe de m'as-tu vu parce que ces marques là sont des marques qui 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 séduisent pour séduire les gens on venait te prendre pour te faire rentrer dans un dans un évangile qui séduit de séduction de m'as-tu vu et si tu as tu avais accepté cela après quelques temps tu serais tu allais être obligé de repayer cette femme là mais comment cette femme n'a venait tout simplement étouffer ton étoile et tout fait c'est que toi tu es le don que dieu ton dieu t'a donné pour te donner pour remplacer ça par leur évangile du ventre c'est que tu allais faire là où tu voulais partir pour prêcher l'évangile ensemble avec la personne qui t'avait appelé ne le fais pas j'entendais le saint esprit me dire et quand j'ai regardé j'ai dit mais la personne qui m'a appelé maintenant dans cette période c'était le frère Armando c'est le frère Armando qui m'avait appelé j'ai déjà fait ça une fois avec lui et il m'a appelé comme comme sa soeur j'avais dit oui mais comment le seigneur me montre ceci et il m'interdit de le faire et le seigneur me montre cela ah je dois écouter le seigneur quand le seigneur me parle j'écoute j'ai dit je ne veux rien dire encore parce que là c'était la première fois j'étais choquée j'ai mis ça en prière et j'ai partagé avec la soeur ma soeur elle sait elle même alors j'ai laissé passer et après cela le frère Armando on s'est plus récontacté parce que de toute façon on ne pouvait plus le faire parce que j'allais demander à frère Armando peut-être si on s'était appelé j'allais lui dire c'est que j'ai vu essayer de parce que c'était nouveau je ne pouvais pas croire alors j'ai laissé passer j'ai pris le temps de prier pour ça et pour le frère Armando et pour toutes ces choses là parce que je ne comprenais pas je suis un être humain je ne comprends pas tout je ne sais pas ce qui se passe dans le ténèbre si le seigneur ne le montre pas parce que la bible nous dit des choses cachées sont à dieu et ce qui est révélé est aux hommes alors une fois je dormais encore après quelques semaines passées je dormais et j'ai vu le frère Armando là encore j'avais partagé avec ma soeur là parce que c'est ça devenait la deuxième fois là encore j'ai vu le frère Armando mais j'ai vu le frère Armando j'ai vu son visage et tout autour de son visage il y avait comme des boules des petites boules comme ça des petites boules noires et quand je me suis approchée pour voir il y avait son visage c'est comme si son visage défilé devant moi dans le songe et il y avait des petites boules qui tombaient tout autour de son visage et tout ça tombait sur lui et quand j'ai bien regardé ces petites boules là que je voyais j'ai remarqué que c'était des boules de poivrons vous voyez des poivrons des poivrons noires des boules de poivrons de boules de poivrons donc et quand j'ai regardé j'étais étonné de le voir comme ça j'ai dit mais c'est quoi ça et le saint esprit a commencé à me dire je t'avais déjà dit je t'avais enseigné par rapport aux épices parce que du poivre c'est un épice je t'avais parlé par rapport aux épices je t'avais dit que des épices est une doctrine là je te montre que toi et lui vous n'avez pas le même doctrine j'ai dit quoi j'ai dit mais seigneur il lit la bible il prie jésus-christ il cite le nom de jésus-christ il me dit il lit la bible ici de jésus-christ mais vous n'avez pas la même doctrine non j'étais choquée je me suis réveillée j'ai dit mais le seigneur insiste et moi je prie pour lui donc à force de prier pour lui dieu me montre encore plus de choses j'ai dit ah seigneur non 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 je ne comprends pas j'avais mal au coeur frère amando non comment ça nous n'avons pas la même doctrine j'ai mis le frère amando en prière j'ai même demandé à la soeur de prier de prier pour le frère amando de prier pour ses pour ses messages là et tout ce qui se passe dans le spirituel c'est passé mais bien aimé dans les seigneurs j'ai laissé cela je n'ai ni donné de message ni à frère amando et je n'ai je n'ai pas fait des vidéos parce que là je me disais que ça concerne le frère amando mais si ça devient que nous n'avons pas le même doctrine je me dis mon dieu il ya quelque chose là tel que je connais mon dieu il est en train de me dire quelque chose et tel que je le disais c'est ce qui s'est fait c'est ce qui s'est passé mais bien aimé dans les seigneurs mes frères et soeurs quand je me suis endormi le 4 la nuit du 4 janvier c'était même pas la nuit c'était le matin parce que quand le seigneur m'a dit c'est là que nous n'avons pas la même doctrine je le dis et j'ai dit à la soeur seulement c'est parce que la soeur je sais qu'elle peut pas témoigner je la je lui demande pas de témoigner je connais la puissance de mon dieu comme un dieu soit des choses comme ça quand il sort comme ça c'est fini et croyez moi dans ce que je vous dis que vous me croyez ou pas c'est sorti c'est fini ça demande à frère amando de réculer d'entrer en prière si vraiment si vraiment il est enfant de dieu si vraiment il sert le dieu le créateur si vraiment il a fait alliance avec jésus-christ il va réculer parce que c'est que je dis là vous allez voir son action bientôt sinon je ne sortirai pas et pendant que j'ai laissé son prière je ne suivais plus le frère amando parce que le seigneur m'avait dit clairement que vous n'avez pas le même la même doctrine alors je sais quand le seigneur me dit comme ça deux fois il m'a tiré des oreilles j'ai laissé c'est comme ça que je fais souvent je ne peux pas suivre là où mon dieu n'est pas là parce que c'est dangereux et je veux vous dire le danger maintenant quand quand donc le 4 là je ne suivais plus le frère amando parce que je priais j'étais en prière pour que le seigneur me montre plus me dise quoi faire et pour lui j'ai vu une vidéo que le frère amando avait fait par rapport au dépouillement en fait le frère amando donnait la correction du dépouillement c'est ce qui est écrit sur sa vidéo correction du dépouillement là il disait un peu moins je peux dire s'est moqué un peu comme il se moque souvent aussi il s'est moqué un peu michael jackson était dans la en enfer comme si vous regardez dans ses vidéos allez voir ça il n'était pas d'accord avec ça michael jackson il était en train de danser en enfer et tout et tout quand tu ne portes pas des choses tu ne portes pas ça il faut pas aussi faire ça il donnait son avis à lui en même temps et aussi il lisait la bible il donnait sa son avis aussi personnelle mais moi je me suis dit bon comme il parle de ça ça peut être très important de suivre et ça ça peut être très important parce que le seigneur nous a parlé à nous tous du dépouillement moi même ici le seigneur m'avait parlé aussi du dépouillement par rapport à d'autres choses dieu parle à qui il veut de comment il veut il peut m'interdire des choses à moi donc j'ai dit comme c'est le dépouillement ça m'a vraiment donné le besoin de suivre ça je dis bien le besoin parce que quand j'ai vu le titre je dis ça peut nous servir ça ça peut être important alors j'ai mis la vidéo j'ai commencé à suivre mes bien-aimés dans les seigneurs j'étais au lit ce jour là je n'avais pas travaillé j'étais dans mon lit avec mon ipad j'ai pris l'ipad j'ai allumé je commençais à suivre le message là d'il n'y a pas longtemps c'est cette année j'ai commencé à suivre pendant que j'étais en train de suivre le message que le frère amando avait était en train de donner un coup de sommeil m'a pris mes frères des soeurs je ne sais pas comment je me suis endormi bon j'étais fatigué aussi j'avais travaillé la veille et tout je me suis endormi et quand je me suis endormi c'est là où le seigneur m'a ouvert les yeux pour voir ce que j'ai vu qu'est ce que j'ai vu je me suis vu moi j'étais en train de marcher c'était comme pas au congo en afrique tout simplement je peux dire l'afrique parce que je n'ai pas vu le nom du pays mais c'était vraiment l'aspect atmosphère africaine j'étais comme en afrique je marchais sur une rue et vous savez bien aimé dans les seigneurs quand tu marches quand on est en afrique souvent on voit les gens vendent des choses devant leur parcelle vous voyez ce système là de vendre des choses devant les parcelles les tables devant les parcelles on peut vendre du pain on peut vendre n'importe quoi devant la parcelle et pendant que je passais j'ai vu une table devant une parcelle et j'ai vu des gens beaucoup de monde devant cette table là mais ce qui m'avait d'abord attiré l'attention quand j'ai regardé j'ai vu une collègue à moi debout à côté de la table là où il y avait cette table là devant cette parcelle là et à côté de ma collègue une ma collègue je dis donc une femme ma collègue blanche et à côté d'elle il y avait le frère armando donc elle elle était comme là et le frère armando là à côté de d'elle et devant eux il y avait une table maintenant c'est eux qui étaient en train comme si ils présentaient quelque chose ou ils vendaient quelque chose c'était eux donc c'était le frère armando qui était le vendeur je peux dire pour bien expliquer et devant devant lui il y avait une foule de gens foule de personnes et quand j'ai vu je me suis dit tiens ma collègue je je me suis avancé d'abord vers ma collègue j'ai commencé à parler à ma collègue on parlait je dis oh mais tiens tu es là et tout je lui pose la question mais qu'est ce que tu fais là ma collègue elle me dit elle me dira non je suis avec le frère armando je dis ah je lui demande à vous connaissez elle me dit oui c'est mon copain donc dans ce songe là ils sortaient comme ensemble ils étaient je dis c'est que le seigneur m'a dit elle me dirait qu'elles sortent ensemble mais pourtant c'est qui c'est qui m'a étonné d'abord et que cette femme là ma collègue là elle est dans des mauvaises pratiques le seigneur m'a déjà montré ça et je veux revenir là dessus parce que c'est un message c'est tout un message encore que le seigneur m'a donné comme quoi ils se connaissent dans ce monde là c'est ce que le seigneur m'avait dit j'étais étonné j'ai dit oh cette femme cette collègue à moi mais elle fait quoi avec le frère armando ok je me mets là pendant qu'on parlait avec elle et je regardais la table qui était là et le frère armando était là il s'adressait à tout le monde qui était devant lui il y avait vraiment une foule de personnes devant lui et sur cette table là qu'est ce qu'il y avait il y avait une bassine il y avait une bassine petite bassine et dans cette bassine là il y avait une poule ou un coq je ne sais pas une poule ou un coq dans cette bassine là et cette poule là où ce coq là était de couleur brun vraiment brun chocolat un peu comme ça tacheté brun tacheté vous connaissez les couleurs de ce genre de poule là cette poule là dormait dans la bassine c'est comme si la poule elle était déjà morte mais pas mais elle était comme inconscient dans cette bassine là il y avait une poule et le frère armando était devant cette poule là d'abord il parlait il était en train de parler à ces gens là et quand j'ai regardé le frère armando j'ai regardé j'ai vu cette poule là et j'ai regardé entre les mains du frère armando il avait un couteau pointu pointu il tenait ce couteau là comme ça pendant qu'il parlait pendant qu'il parlait disait des choses je n'entendais pas ce qu'il disait des paroles qui sortaient en tout cas je n'ai pas entendu ça le seigneur m'a pas permis d'entendre ce qu'il était en train de dire mais il disait des choses il parlait aux gens là où il disait des choses et il avait ce couteau là pointu et pendant qu'il il avait ce couteau là moi je me dis maintenant moi je commence à me poser la tête mais qu'est ce qui se passe ici pourquoi il ya une poule dans la bassine et cette poule là quand j'ai commencé à arriver à la regarder cette poule là avait sa gorge elle avait une gorge là gonflé en fait en connaissant une poule ou un coq il peut jamais avoir une gorge comme ça une gorge là gonflé comme ça comme la gorge d'une personne d'un être humain gonflé et moi j'ai commencé à me poser des questions et j'ai entendu le saint-esprit commence à me dire des choses ce qui se passe alors le saint-esprit me disait je disais maintenant moi même je disais mal le saint-esprit me faisait comprendre que non en fait il va mettre ce couteau là donc par la gorge dans la gorge de cette poule là alors moi je me disais oh mais c'est pas vrai c'est passé que je pense je pense ou c'est vrai le saint-esprit me dit non tu ne penses pas tu n'es pas en train de penser il va mettre le couteau dans la gorge de cette poule et le but le but de ces couteaux là qui va mettre dans la gorge de cette poule justement c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle tu vois la gorge de cette poule gonflé comme ça parce que le but c'est c'est quoi le but est qu'il enfonce le couteau quand il va enfoncer le couteau dans la gorge de cette poule le son c'est le son tout ce que tu vois gonflé là tout ce que tu es en train de voir là c'est le son quand le son là va sortir avec puissance avec force ça va s'éclabousser sur tout le monde qui sont devant lui c'est ça le but c'est pourquoi c'est sa gorge est gonflée comme ça quand il va appuyer le couteau le son sortira avec fois avec force avec puissance et ça va éclabousser sur tout le monde et c'est cela son but son but est que ce sont là touchent tout le monde en une fois il n'aura pas à répéter ça deux fois dès qu'il fera ça le son sortira et ça va sauter sur tout le monde et ça va prendre tout le monde sur leur robe ça va tâcher les robes de tout le monde ça veut dire que tout le monde aura ses signes là cette marque de ses sons là sur eux et quand j'ai entendu ça j'ai dit non c'est pas vrai là je parlais avec le saint-esprit donc mais donc en moi dans mon esprit l'esprit m'est parlé en moi alors je me suis dit non non ce n'est pas vrai j'ai dit je ne veux pas rester là je ne veux pas être tachéter de ses marques de ses sons donc je veux pas faire alliance avec ses sons je ne veux pas entrer dans son alliance de frère armando alors mes frères et soeurs je me suis retourné j'ai tourné les dos et j'ai commencé à fuir je n'ai jamais couru comme ça j'ai commencé à fuir mes bien-aimés dans le seigneur quand je suis retourné je commençais à fuir mes yeux c'était comme derrière ma tête je pouvais voir encore ce qui s'est passé derrière l'esprit de dieu est puissant mon dieu est puissant je pouvais voir ce qui s'est passé derrière alors le frère armando avait avait enfoncé le couteau sur la gorge de cette poule là et le sang avait éclaboussé sur tout le monde qui était devant sa table et tout le monde qui était devant la table malgré que je fouillais personne ne fouillait le sang leur ont pris sur leur robe alors quand le frère armando a fait ça et il m'a vu fouiller c'est qui m'a choqué pour montrer la conscience de la chose dieu m'a montré qu'il était conscient le frère armando s'est mis à me suivre derrière c'est pourquoi je dis je pouvais encore faire passer ce message et n'ai rien dire mais ça c'est grave j'aurais un problème avec mon dieu et j'aurais un problème pour tous ces âmes là tous ces gens là ne savent pas ce qu'ils portent en eux ce sont les gens qui venaient qui se mettent qui viennent devant sa table cette table là c'est ce qu'il dit c'est le travail qu'il fait c'est l'évangile c'est c'est sa doctrine c'est tout ce que dieu m'avait m'avait dit auparavant il m'a montré ça à la fin il me suivait et moi je fouillais je courais émotionné c'est par là que j'ai sursauté de mon sommeil non mais bien aimé dans les seigneurs tel que je vous dis là je les ai pas encore dit à ma soeur parce que j'ai pas eu le temps on sait on s'est pas encore appelé parce que je savais que j'allais je devais donner ce message à tout ce peuple là de dieu à tous ces enfants de dieu qui portent maintenant ce moment ce sont là qui ont fait alliance parce que ça c'est c'est une rituel d'alliance je vais entrer là dedans mais j'ai eu à le dire avec avec un prophète un serviteur de dieu on a dû à prier pour ça tellement on a dû à prier pour ça le dieu que je sers m'entend on a dû à prier pour ça plusieurs fois plusieurs fois depuis que j'ai eu ce songe là jusqu'à aujourd'hui alors c'est que le seigneur m'a montré quoi le seigneur m'a montré si cette vidéo coupe je vais faire une deuxième partie pour bien expliquer qu'est ce que ça veut dire pourquoi cette poule là parce que la poule spirituellement représente une âme quand tu pars chez le féticheur le féticheur demande des poules souvent les poules ça représente une âme une personne qui est remplacée par une poule et cet acte là de sortir le sang de donner de jeter ce sang là à tout le monde qui s'est trouvé devant lui c'est mettre ces gens là dans son alliance c'est une alliance de sang mes frères amande moi je veux retourner pour te dire ceci parce que tu étais derrière moi en train de courir de suivre je dis ce que le seigneur m'a montré je ne peux pas mentir au nom de mon dieu je crains tellement ce dieu là il fait beaucoup pour moi il est toute ma vie j'ai déjà fait alliance avec le sang de jésus christ je ne ferai plus une alliance pour rien au monde pour aucun luxe de ce monde pour rien je ne le ferai pas j'ai déjà fait alliance avec le sang de jésus christ la bible nous dit ceci dans le livre de john 6 53 en vérité en vérité le seigneur jésus christ nous dit je vous le dis si vous ne mangez la chair du fils de l'homme et si vous ne buvez son sang vous n'avez point de vie en vous le seigneur jésus christ parle avec ceux là qui ont fait alliance avec lui vous pouvez lire tout le verset john 6 5 moi je commence à 53 vous pouvez commencer au début on a fait alliance avec le sang de jésus christ le sang qui nous a sauvé le sang qui nous a racheté je n'ai pas besoin de faire une alliance de sang pour rien au monde et en ce moment il y a les enfants de dieu qui portent ce sang là le seigneur m'a montré il ne le savait pas avant maintenant toi qui es là tu as compris quelque chose tu as compris parce que cette année si tu ne te détaches pas de cette alliance là moi je n'amène que le message que le seigneur m'a donné il arrivera beaucoup de malheur à beaucoup de gens ne sois pas là dedans ne sois pas dans cette alliance à part l'alliance que tu as fait avec jésus christ et le frère amando le seigneur t'appelle à la répentance moi je prie pour toi mais toi le livre de jacques au verset 4 10 nous dit ceci chapitre 4 10 nous dit humiliez vous devant le seigneur et il vous élèvera jette ton orgueil à côté ne me juge pas moi que le seigneur a utilisé et ne me combats pas parce que c'est un échec total c'est déjà un échec chercher à me combattre c'est un échec parce que je suis combattu d'une façon frère amando tu seras je ne sais pas la centième personne mais combattre ça ne marche pas ne me regarde pas moi parce que moi je suis juste un instrument que le seigneur a utilisé pour t'amener ce message tu comprends à toi même explique moi ce songe appelle ça comme tu veux parce que toi tu fais des analyses tu viens contredire ce que le seigneur dit des fois souvent je le vois dis moi maintenant ce que toi tu penses de ce rêve ce songe appelle ça comme tu veux qu'est-ce que tu en dis qu'est-ce que tu en dis et tu me connais frère amando quand le seigneur me dit quelque chose après quelque temps on le voit on le voit devant nous tous le seigneur me dit de te dire qui va t'humilier c'est pourquoi je te donne Jacques 4 10 c'est le seigneur qui élève aucune doctrine ne va t'élever frère amando aucune et le seigneur te demande de te repentir de venir devant lui de te rabaisser devant lui il va t'élever lui-même c'est lui qui élève l'élévation ne vient que de lui le sang représente une alliance c'est un pacte de sang nous voyons dans le livre de Genèse de Genèse 4 9 pour comprendre que le sang représente une personne un être humain la Bible nous dit ceci dans le livre de Genèse 4 9 l'éternel dit à Caïen où est ton frère Abel et Caïen répondit je ne sais pas est-ce que je suis la sentinelle de mon frère avec un politesse c'est le signe de la sorcellerie alors Dieu lui dit la voix du sang la voix du sang de ton frère crie de la terre la voix du sang donc le sang a une voix le sang parle parce que le sang représente l'ADN d'une personne le sang est un être humain comment frère Armando tu peux utiliser une poule pour utiliser son sang pour en faire un pacte une alliance de toi-même parce que de toi-même tu sais que le Seigneur m'a montré tu es déjà dedans et tu voulais prendre maintenant d'autres personnes tu es en train de prendre d'autres personnes pour leur mettre dans ton alliance là je dis ce que le Seigneur m'a montré et si les enfants de Dieu ne connaissent pas ça moi j'aurais un problème devant Dieu Dieu me dit si le sang de ces gens là coule ça retombera sur mes mains alors moi je ne veux pas moi je ne fais pas moi je ne fais pas d'ami je ne fais pas vous me connaissez quand je sors un message je le dis je tourne mon dos c'est fini vous dites ce que vous voulez vous ne serez pas la première personne après les gens retournent à moi pour me dire tu avais raison maman Dassa je n'en fais pas une habitude parce que moi ça me rend triste parce qu'en même temps il y a des gens qui meurent spirituellement il y a des gens qui meurent ça c'est un signe de la sorcellerie c'est la sorcellerie moi je suis très fâchée je suis déçue oui je le dis je le dis on est enfant de Dieu on n'est pas sorcier moi je ne suis pas sorcière non et je ne veux pas rentrer là-dedans je n'ai pas besoin de l'évangile de luxe non moi quand je gagne un âme mon père dans les cieux fait la fête là-bas comme la Bible nous dit je suis contente je m'arrête là le reste je me donne à mon Dieu c'est lui qui fait tout pour moi je n'ai pas peur des gens de personne je me fais insulter je m'en fous la Bible et la parole de mon Dieu me dit quand tu te feras insulter pour moi réjouis-toi moi je me réjouis parce que je vois des retours je suis bénie je suis bénie des attaques j'en vois j'en connais vous ne savez pas à quel point je ne vous le dis pas regardez ce que le Seigneur me montre je disais je pensais que c'était fini ces choses Seigneur que tu m'avais peut-être déjà tout montré ça encore encore le frère Armando c'est quoi ça frère Armando le Seigneur t'appelle il ne veut pas que tu déformes ce qu'il dit il ne veut pas que tu combats il ne veut pas que tu sois dans d'autres doctrines il ne veut pas que tu fasses des alliances que tu avais fait avec ses enfants moi c'est ce que j'ai compris le discernement que le Saint-Esprit m'a donné tout d'abord c'est clair le Seigneur te demande de sortir de là et de te repentir et pourquoi le Seigneur avait attendu le moment là que je regardais cette vidéo là il y avait beaucoup de moqueries dedans tu peux toujours entrer en prière pour aller demander à ton Dieu comme je le dis si vraiment si vraiment si vraiment tu sers ce Dieu là que tu dis voilà le message que j'avais amené et Saïd 31 nous dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des raisons